Courroi de transmission entre la population et l'administration police rurale, le chef traditionnel assure la sécurité des biens et des personnes de sa circonscription administrative. A cet effet, il est appelé à résoudre les conflits au sein de sa localité. Cependant, lors de la résolution de ces conflits entre individus, le problème d'impartialité se pose. En principe, les chefs traditionnels doivent être impartiaux. Mais ça dépend d'un chef traditionnel qui est bien organisé, puisque déjà le chef traite les conflits en collégialité. Quand un chef le fait seul, rien à faire, il peut subir des influences. En fait, les chefs traditionnels, c'est les hommes qui peuvent aussi avoir des faiblesses. Le chef traditionnel doit dès lors être accompagné d'un collège de notables pour besoin de transparence. Mais si un chef se laisse corrompre, assurément ce chef n'aura plus d'autorité. Pour garder cette autorité, il faut être impartial. Avec son chef qui voudrait être impartial, il doit s'entourer d'un bon collège de notables. Maillon important du dispositif institutionnel, le chef traditionnel ESS a un pouvoir permanent au sein de sa communauté. Il incarne l'autorité morale et spirituelle, d'où son habileté à résoudre les conflits au sein de sa communauté.